Bonjour Ariane. Bonjour Hamid. Alors j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver parce qu'avec vous je sais qu'on va parler de fiscalité, de droit et ici en l'occurrence de transmission de patrimoine. Alors c'est vrai que dans une vidéo précédente, d'ailleurs qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de la Banque de Groove Peter Kahn, vous nous avez parlé d'un phénomène, c'est-à-dire l'espérance de vie. C'est vrai qu'aujourd'hui les gens peuvent espérer vivre jusqu'à 85 ans voire plus. Leurs propres enfants ont déjà 60 ans, leurs petits-enfants en ont 20-25. Et donc se pose la question de savoir à quoi bon encore peut-être transmettre aux enfants à un âge où ils n'en ont peut-être pas besoin. Est-ce qu'on ne peut pas faire un saut de génération et directement aller transmettre aux petits-enfants ? Vous avez expliqué la dernière fois que c'était tout à fait faisable, à condition de le préparer. Mais la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui Ariane, c'est quid si malheureusement les grands-parents décèdent et que rien n'a été prévu ? Donc si les grands-parents décèdent et qu'ils n'ont rien mis en place, les parents, eux, peuvent encore prendre l'initiative de faire un saut de génération. Il y a différentes manières de le faire. Et la première, la plus évidente, c'est qu'au décès des grands-parents, les parents en principe héritent, sauf s'ils renoncent à la succession. Dans ce cas, c'est leurs enfants qui vont hériter directement des grands-parents. Et donc on a un saut de génération puisque les parents n'hériteront pas. C'est les petits-enfants qui vont hériter et c'est les parents qui prennent l'initiative. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, si je puis dire, dans la fluidité de la transmission. Est-ce que, on est en Belgique, la question est évidente, est-ce qu'il y a des avantages fiscaux à ce saut de génération ? Bien sûr. Le plus évident, c'est que comme on saute une génération, on saute une succession. Et donc il y aura des droits de succession qui seront dus au décès du grand-parent. Mais on n'aura plus de droits de succession qui seront dus au décès du parent. Et donc on fait tout simplement l'économie d'une succession. Et donc de 30%, voire de 27% en fonction de la région, de droits de succession sur un même patrimoine. Alors Ariane, on est en Belgique, on sait que la fiscalité est importante. Est-ce que ce saut de génération comporte aussi des avantages sur le plan fiscal ? Oui. Un qui est majeur, évidemment, c'est que quand on renonce à une succession, que ça va directement à ses enfants, on saute tout simplement une génération et donc une succession. Donc les petits-enfants vont hériter directement des grands-parents et donc on ne repaiera pas de droits de succession au décès des parents. Et donc on évite qu'un même patrimoine soit taxé deux fois. Il ne sera taxé qu'une seule fois au décès des grands-parents. Alors Ariane, effectivement, on a la chance de vivre dans un très beau pays, mais qui est assez complexe sur le plan institutionnel. J'imagine qu'il y a des différences fiscales sur les trois régions ? Alors il y a une différence effectivement, c'est-à-dire qu'en Bruxelles et en Wallonie, cette renonciation ne pourra jamais être défavorable à l'administration fiscale. Ça veut dire que les petits-enfants paieront toujours dans la succession des grands-parents au moins autant de droits de succession que ce qu'auraient payé les parents s'ils avaient accepté la succession. En clair, la région ne doit pas perdre d'argent dans cette histoire. Effectivement. Par contre, en Flandre, si grâce à la renonciation, on a plus d'héritiers, imaginons qu'on a un grand-parent qui avait un seul enfant, un seul héritier, et qui quand il renonce, en fait, il avait lui-même trois enfants, donc on a trois petits-enfants, on augmente le nombre d'héritiers. Les droits de succession se calculent par tête et donc on va chaque fois recommencer à zéro. Et donc on va casser la progressivité des droits et donc on aura un second avantage fiscal éventuellement qui va consister à payer globalement moins de droits de succession dans la succession des grands-parents. Donc pression fiscale plus basse en Flandre, clairement. Plus basse en Flandre, éventuellement dans certaines situations, oui. Alors qu'en est-il ? Je pense que ça doit être un cas que beaucoup de téléspectateurs ou téléspectatrices qui nous regardent se posent. Je suis prêt à effectivement renoncer, pour utiliser le terme que vous venez d'utiliser par rapport à mes enfants, mais je voudrais quand même garder quelque chose, ne pas me dépouiller totalement, parce que j'espère aussi vivre encore peut-être 10, 15, 20 ans. Est-ce que c'est possible ? Alors dans certaines régions, oui. Tout d'abord, une renonciation. Renoncer à une situation, c'est surtout sur rien. Donc où on renonce et tout va aux petits-enfants, où on accepte et on reçoit tout. Mais c'est à nuancer, notamment en région flamande, l'administration fiscale a désormais prévu que si le parent accepte et hérite, il peut dans l'année, à son tour, transmettre à ses descendants, donc ses enfants, voire même ses petits-enfants, s'il y en a déjà, les biens qu'il a reçus à des conditions avantageuses, à savoir 0% de droits de donation, moyennant le respect de certaines conditions. Et donc, ça permet finalement de transmettre directement aux petits-enfants, aux arrières-petits-enfants, une partie, non pas tout, du patrimoine des grands-parents. Ça, c'est un avantage. J'ai toujours cru qu'on était égouts devant la mort, mais en Flandre un peu plus, visiblement. Oui, mais c'est quand même à nuancer. En Wallonie, il y a un projet de décret tout à fait similaire qui a été voté, mais qui n'est jamais entré en vigueur jusqu'à ce jour. Mais ça pourrait bien venir. Par contre, effectivement, à Bruxelles, à ce jour, il n'y a pas d'initiative en ce sens. Mais après, il y a des avantages et inconvénients qu'on peut trouver sur d'autres sujets en fonction des régions. Merci Ariane pour cet éclairage à la fois sur le saut de génération, de transmission. Comment vous dites ? De génération ? De saut de génération. De saut de génération partielle, ici, qu'on vient de voir. Merci à vous. Merci Amit.